J'ai eu 26 ans il y a quelques mois et depuis que j'ai eu 26 ans franchement j'ai pris un petit coup de vieux ce qui va assez vous faire rire si vous avez plus de 26 ans parce que vous vous dire il sait pas encore ce qu'il attend ce con et vous auriez bien raison 26 ans c'est pas âgé en soi mais depuis du coup que j'ai 26 ans de temps en temps je repense à mes plus jeunes années et notamment mon petit parcours scolaire voyez-vous de la primaire au collège au lycée et différents souvenirs qu'il y a eu avec et je me suis dit bah tiens ce serait marrant s'il y avait possibilité de voir ce que d'autres pensent tu vois des endroits où t'as pu faire tes propres cours et te forger tes propres souvenirs et pour ça quel est le meilleur moyen de le faire bah bien évidemment les avis Google mon frère alors moi je suis toujours Google Maps moi quand je voyage j'utilise toujours Google Maps que ce soit pour avoir des avis sur un restaurant trouver un distributeur ou ne serait-ce qu'un monument tu vois ou trouver ta route aussi c'est un petit peu utile et ces avis Google servent à orienter les gens mais aussi à de temps en temps on va dire exprimer un mécontentement et je me dis qu'il y a peut-être moyen de creuser des choses donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui c'est parti donc en même temps que cette vidéo je vous fais un tout petit peu mon parcours scolaire en très rapide moi je suis un lyonnais voilà bon salut j'en parle très souvent donc je suis originaire de la ville de Lyon quand j'étais plus jeune j'habitais à Lyon 9ème Lyon 9ème c'est pas le quartier le plus hype de la ville hein c'est un quartier qui est résidentiel j'ai fait mon collège là-bas enfin j'ai fait surtout ma primaire là-bas à l'école Tissot et après mon collège collège de Ferber qui s'est renommé derrière Jean de Véradzane donc j'y étais en 2006-2007 bon c'est pas c'était pas le meilleur collège franchement pour être honnête voilà il ressemble à ça à l'heure actuelle Valby place Ferber même quand ils ont changé en Jean de Véradzane tout le monde disait Ferber et quand je vois bon ne serait-ce que les pré-notes 3,3 étoiles sur 5 bah t'es un avis bon allons voir ça dedans je me doute que je vais trouver des gens très jeunes souvent des élèves du collège qui vont soit exprimer quelque chose de gentil pour tu vois essayer de je sais pas gratter un petit peu ou alors des gens qui sont vraiment pas très contents je crois que c'est j'adore pas ce collège il est vraiment trop nul bien dommage que certains profs soient pas ouf je crois que là on a un poteau il est pas très content le frérot il avait envie de tu vois les petites parenthèses et tout c'est de là que naît l'esprit contestataire je peux comprendre la démarche d'aller le faire sur google sous un pseudo parce que juste après t'as quand même un gars un petit peu plus sympa je suis dans le collège il est très bien merci notre ami notre ami qui grandit c'est prof au début en rentrant dans le collège j'ai eu peur mais en tête c'est cool à la cantine ils font de la nourriture trop bonne pas pour les derniers mais c'est parce qu'il y en a plus mais ça reste bon les surveillants sont sympas les adultes quelques-uns donc c'est petit différentiel adultes et surveillants les surveillants ils sont sympas mais les adultes il y en a que certains qui le sont et le collège genre de verra dzan est bien pas excellent mais juste bien ça ça c'est un futur guide ah ça on les aime les guides sur google ah il y a des mecs tu vas sur un profil google ils ont 1800 avis ils t'ont vraiment conseillé dans tous les compartiments de ta vie lui il est propre le petit passage la nourriture est trop bonne mais pas pour les derniers parce que bon les bonhommes t'arrives en dernier il reste plus grand chose je peux capter le bail moi à l'époque quand j'étais à ce collège quand à la fin il y avait du coup on va dire la fin du self tu vois la fin du repas de midi ils faisaient ce qu'on appelait du rab le classique et donc du coup c'était le moment où tu pouvais te resservir prendre une deuxième ration et donc du coup si t'avais encore faim bah c'était le moment de te la donner alors autant te dire qu'il y avait des mecs ils étaient à l'affût avant d'annoncer le rab donc tu sais c'était une meuf qui venait qui faisait le rab et bah du coup t'avais des mecs ils étaient postichés comme ça tu sais avec le coude là sur le côté de la table l'assiette dans la main droite hop le rab gros ça courait hein et ça y allait et je vois venir vos blagues sur le fait que j'ai un petit en bon point à cette époque là j'étais mince hein on va dire que j'ai pris du poids un peu après j'ai fait une partie de ma scolarité au collège Ferber du temps où madame le fils le dirigeait avec poignée et efficacité ouais c'est Thatcher son truc Ferber né à Lyon était un des pionniers de l'aviation est-ce pour cela que l'on a changé le nom du collège Jean de Veranaz vaguement lyonnais mais surtout lié au monde de la finance cela fait mieux certes boboïsation je suis écœuré devant tant de stupidité ah là là vraiment taille de personne elle est pas heureuse quoi là là c'est le mécontentement mais le mécontentement en mettant 5 étoiles quand même genre ah faut pas déconner elle a passé une bonne partie de sa scolarité et tout c'était lourd le pire c'est que j'ai l'impression qu'il se réveille un peu en retard bah je vais vous dire pourquoi il se réveille un peu en retard Jean de Veranazan donc le changement de nom dont je vous parle ça fait quasi 10 ans peut-être même un petit peu plus je crois que quand j'y étais ça avait commencé à changer de nom se réveiller on va dire quoi 13 ans après et se dire mais si j'allais mettre un petit ami Google là comme ça Veranaz en plus tu sens quelqu'un qui est ça ça je vous ai dit au dessus il développe son esprit contestataire dans 10 ans t'as un commentaire du même truc boboïsation je sais pas si c'est ce qui a fait changer le nom mais à l'époque pour être honnête Ferber vu que tout le monde appelait ça Ferber c'était place Ferber collège Ferber ça avait une connotation très négative ça faisait vraiment très collège de quartier et tout machin donc peut-être que c'est ça qu'ils ont voulu changer en changeant de nom mais en tout cas ça a pas plu à tout le monde j'étais dans ce collège à l'époque PTDR des bars franchement moi aussi j'avais des bons souvenirs surtout un jour en 5ème moi faut savoir que j'ai pas très bien grandi moi j'étais un gosse vraiment à l'époque à 12-13 ans donc en 6ème 5ème je jouais encore au loup et à ce genre de choses et un jour je m'en rappelle je me suis embrouillé avec un mec donc dans ce collège là et à un moment je lui ai dit nique ta mère je lui ai dit nique ta mère il m'a mis une patate dans la bouche je me suis fait sécher franchement je me suis fait sécher ma race one shot je suis à la fermerie belle victime le plus victimaire dans l'histoire c'est pas le fait que je me sois fait sécher bon t'as 12-13 ans ça peut arriver c'est le fait que lui et moi on ait pris la même sanction oui je l'avais cherché franchement avec un peu de recul c'était bien mérité mais ouais je suis d'accord des bars et des bons souvenirs en plus je rigole j'ai vraiment des bons souvenirs à propos de là-bas et voilà c'est tout pour notre collège Jean de Véradzan c'est très très cool bon comme d'hab j'ai flouté les noms etc vous pouvez aller voir vous même sur Google Maps mais rappelez-vous qu'une partie des commentaires c'est des jeunes donc pas besoin d'y répondre ou de casser la tête je sais même pas si je peux y répondre mais il faut également prendre ça en compte juste après j'ai déménagé du 9ème et je suis allé 6 mois dans Vieux-Lyon donc Vieux-Lyon voilà quelques images c'est le quartier un petit peu stylé de Lyon il y a des pavés et tout nana donc je suis resté là-bas que quelques mois le temps de continuer à aller à Jean de Véradzan on a déménagé de Vieux-Lyon vous savez pourquoi ? parce que vu que c'est un Vieux-Lyon il y avait des souris voilà je vous le dis il y avait des souris on a essayé de ramener un chat le chat jouait avec les souris là on a dit ok c'est bon on se casse et là fast forward boum ! on a déménagé avec ma mère et on est allé à Lyon 3ème Lyon 3ème arrondissement quartier La Villette c'est proche de la gare voilà c'est assez cool et du coup j'ai changé de collège et je suis arrivé en 4ème au collège La Cassagne les amis le collège La Cassagne où j'ai passé ma 4ème et ma 3ème et le début de l'adolescence tu sais quand t'arrives à 13 14, 15 ans presque non franchement c'était un collège également un petit peu de quartier voilà je vous le dis La Villette etc c'était aussi un petit peu quartier mais il n'y a pas de problème on ne sait pas ce que ce soit un collège de quartier mais donc du coup il avait tu vois un grand mix de personnes différentes sachant que dedans il y avait également un lycée donc t'avais des collégiens des lycéens des gens fortunés un peu moins fortunés c'était vraiment une sorte de mash-up qui te donnait des trucs des fois un petit peu drôles quand même regardons ça une étoile parce que j'aime cette école et j'aimerais étudier là-bas je crois qu'il n'a pas compris le système de notation le frérot après à minima il est un petit peu jeune mais si t'as envie d'aller dans un endroit évite d'aller pourrir sa note Google c'est assez cool alors là je crois qu'on a un mec un peu plus c'est la Hesse les murs ont été repas mon daron n'était pas né la nourriture n'en parlons même pas frère c'est clairement du plastique il y a quand même des bons avantages comme l'ambiance les cours sont normaux certains certaines surveillances il a mis de l'inclusif monsieur j'aime ça sont sympas et le collège est bien organisé ce qui ne cache pas le fait qu'ils ont commandé des ballons quand Macron lui je me permets de lire son pseudo petit arabe anodime ouais bah après on peut quand même se dire que c'est vrai que des fois le collège le lycée je sais pas je connais pas exactement le fonctionnement du budget de ce truc mais c'est vrai que même moi à l'époque quand j'y étais c'était un petit peu vieillot il y avait des endroits c'était pas toujours t'as une très grande cour mais c'est vrai qu'il y a des bails de murs un peu effrités pas toujours super quali etc après c'est vrai que les sols et tout étaient calmes et le self de souvenir était ok j'étais gamin un jour ils avaient fait un repas chinois j'arrive ils me servent c'était du riz et de la viande tu vois là je commence à taper à taper à taper à taper à taper franchement j'ai tapé ça fort la seule anecdote qui m'est restée en tête c'est quand j'ai appris 3 minutes plus tard que c'était du cochon à ce moment là j'avoue que ma perception du self a un petit peu changé mais il était pas si mal t'avais pas le droit de mettre plus de dessert gros tu mettais un fromage tu cachais le yaourt donc je ne suis pas d'accord avec son observation ou en tout cas ce n'est pas mon expérience le self était bon mais attends mais c'est pas le seul en fait starfallah la nourriture les murs miskins ils tiennent plus à éviter donc la nourriture est dégueulasse les murs ne tiennent plus collège à éviter ouais 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 je peux capter ce lycée est extraordinaire je suis arrivé en 3ème dans ce lycée je ne m'attendais absolument pas à ce que j'allais voir et à la pédagogie l'enseignement j'arrivais vraiment à comprendre les profs se mettaient vraiment à notre place ils se mettent à notre portée et ça c'est vraiment bien tout ça pour trouver derrière très mal fréquenté je n'y laisse plus mon enfant moi il faut que j'avoue que du coup à côté de ça sincèrement c'était pas si mal il y avait une bonne ambiance et surtout t'avais des profs qui essayaient de s'en sortir avec littéralement deux bouts de bois et trois bouts de feuilles tu vois ce que je veux dire et moi quand j'étais au lycée là-bas je vais vous expliquer après comment je suis retourné au lycée après là-bas en terminale on était une classe de 15 donc j'ai fait bac ES on était une classe de 15 et dans la classe de 15 on était genre 8 ou 9 à avoir eu le bac c'est-à-dire que dans une classe de 15 personnes t'as genre 6 ou 7 mecs qui l'ont pas eu je ne me moque pas de ça bien entendu mais 40% de taux d'échec au bac dans une classe tu comprends que bon à des moments les élèves j'avoue qu'on n'y mettait pas d'une autre c'était on facilitait pas la chose au global qu'on se le dise malgré avoir parfois entendu plusieurs avis négatifs sur ce lycée que je ne comprends pas je l'ai choisi pour les nombreuses options d'un an d'ailleurs j'ai pu participer à un voyage en Chine les membres de l'administration sont très engagés aucun lycée ne peut certifier avoir des professeurs qui plaisent à tout le monde et c'est normal si un élève veut réussir alors il peut réussir n'importe où personnellement les cours de mes professeurs m'ont fait obtenir la mention très bien au bac de cette année tout comme plusieurs élèves de ma classe donc les critiques sont à revoir je garderai un très bon souvenir de cet établissement attend 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 un voyage en Chine comment ça frère je me sens baiser moi en plus j'ai jamais eu cette chance moi à chaque fois que j'étais foutu dans une classe c'était la classe des gens qui ne voyageaient pas la classe des gens qui ne faisaient rien la quatrième 3 bon y'a qui qui fait un voyage cette année en Angleterre alors la quatrième 1, 2, 4 la 3 non non la 3 ils partent pas j'en peux plus frère j'ai jamais fait de voyage scolaire ni de classe verte ni rien on est allé voir le lac des sapins c'est à 50 bornes alors attend un voyage en Chine ça a bien évolué ça a bien évolué non mais j'aime bien j'aime bien c'est un peu un mix de tout des gens qui ont quand même réussi à tu vois retenir le bon et le meilleur tu vois de la scolarité et des gens qui eux l'ont un petit peu plus subi peut-être les mauvais côtés qui sont un peu trop ressortis à leurs yeux ou alors dans leur parcours et c'est ce qui fait justement ce que je disais en début de vidéo la différence énorme tu vois entre des mecs qui vont vraiment te dire à chier comme par exemple ce monsieur rien ne fonctionne les abords sont fréquentés par des racailles des centres de police et violences régulièrement professeurs direction et surveillance nul incompétent et naxiste et notre ami d'avant et son voyage en Chine ou d'autres qui disent l'issue incroyable vraiment le meilleur enseignement de Lyon attends 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 j'avais pas vu l'issue incroyable vraiment le meilleur enseignement de Lyon je n'ai jamais vu ça de mes yeux le niveau est équivalent à celui des grandes écoles américaines telles que Harvard et les autres grandes écoles pour ne pas les citer bref école avec des enseignements des plus compétents je vous jure c'est la tête de mon petit frère que vos 8 de moyenne se transforment en 18 j'aime bien j'aime bien j'ai voulu prendre un commentaire genre positif puis tomber sur le roi du troll donc au global là-bas j'ai fait ma 4ème j'ai fait ma 3ème j'ai eu mon brevet sans trop de problème j'avais un de mes potes à l'époque bon je me mets sur ces côtes vite fait il a raté son ASSR deux fois tu sais l'ASSR où ça te montre un médicament avec une tête de mort et une voiture barrée est-ce que vous pouvez prendre ce médicament avant de prendre une voiture le mec l'a raté deux fois franchement des fois tu croisais vraiment des génies et juste après au lycée j'ai bougé et je suis allé dans un des meilleurs lycées publics de Lyon qui s'appelle la Martinière Montplaisir c'est un lycée scientifique qui fait que seconde S et STI2D genre il n'y a pas d'ES il n'y a pas d'EL eux les gens les fumeurs droulés ça ne les intéresse pas du tout et donc du coup la Martinière Montplaisir regardons lycée que voici c'est vraiment un très très grand édifice là c'est exactement ça c'est devant le lycée et coquet je me suis bien 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 amusé franchement c'est fat regardez oui oui il y a des terrains il y a un énorme gymnase dedans il y a deux grands internats il y a même un bâtiment où des profs vivent il y a des BTS et tout franchement en termes de moyens et en termes de flot tu vois ce lycée est vraiment énervé au moins sur ces détails là j'avoue que je m'amusais bien simplement quand je suis arrivé en 2010 là-bas d'accord et que je me suis pris en octobre un mois après la rentrée on va dire un mois de grève pour la réforme des retraites de 2010 à rater tous les cours etc et à faire du blocus à faire griller des pneus devant le portail du lycée jusqu'à qu'ils font dans deux bon autant vous dire qu'à la fin de l'année quand j'ai redoublé étais-je vraiment étonné non pas du tout un gros con laissez tomber à 14 balais tu découvres ce monde autant te dire que ça peut en secouer certains deux étoiles bon je vais aller dans ce lycée cette année j'espère ne pas être déçu même si c'est absolument pas ce lycée que je voulais donc bon c'est pas bon encore une fois si tu dois aller là-bas c'est c'est mauvaise idée de dire ouais bon je vais chez vous par défaut c'est vrai que je l'avais pas choisi j'espère que ce sera quand même acceptable un bon lycée globalement mais avec un problème catastrophique d'hygiène les toilettes des garçons ont été plusieurs fois fermées sur de longues périodes durant les deux années que j'y ai passé les conséquences sont que les quelques toilettes restants sont abominablement dégueulasses traînant par terre des flaques nauséabroses ce n'est pas une hyperbole sans parler de la file d'attente devant c'est vrai ça je me rappelle même à mon époque il y a 10 ans il y avait des moments il y avait des chiottes ils restaient fermés pendant 6 mois etc c'est un enfer tous concentrés au même endroit autant te dire que tu retrouvais les plaisirs de personnes de 15 à 17 ans qui allaient aux chiottes en étant on va dire pas toujours les plus soucieux de la propreté ou des personnes qui passaient derrière et surtout tu découvrais que des gens vraiment tu sais quand tu regardes les ch'tis tu vois des gens tremper du maroil dans le café tu te dis qui le fait tu découvres des choses élève dans ce lycée dans les années 90 il y a maintenant 30 ans j'ai redoublé ma première à cause de casote prof de maths qui enseignait les maths comme dans les années 50 un gars inflexible et buté qui recyclait ses anciens devoirs ceux qui ont réussi cette année là avaient des frères et sœurs qui étaient passés d'avant eux et avaient donc déjà les corrigés ne parlons pas des cas plus nerveux prof de physique le nom le nom c'est nerveux tu le sens heureusement que j'ai appris sans elle elle prenait des crises en plein cours en s'acharnant sur un ou une élève pris au hasard et en lui reprochant nawak très heureux d'avoir réussi sans ces deux là j'ai juste perdu un an gratuitement ah ouais notre poteau pour revenir 30 ans après noter le lycée et décharger ce qu'il a sur le coeur le frérot ça lui a trompé un petit peu ça lui a pesé ça lui a pesé hygiène fortement déplorable dans cet établissement les toilettes sont infectées et nettoyées lorsque tout le monde ne va manger aux heures de pointe aucune logique des professeurs irrespectueux mais c'est trop et là vous allez avoir une sorte de lutte des classes 2.0 les amis ma première année dans ce lycée s'est très bien passée puis je suis passé en première et c'est devenu n'importe quoi particulièrement au niveau de l'administration donc là il détaille pourquoi racisme envers certains élèves mensonge changement de groupe machin je me demande donc pourquoi étrangement mes amis de première est n'ont pas ces soucis doit-on voir une certaine discrimination envers les STI 2D comme je t'ai dit c'était un lycée scientifique t'avais STI 2D les S c'était les péteux les mecs qui étaient bons puis STI 2D c'est un peu plus technique mais c'est aussi intéressant franchement moi j'ai fait première STI 2D dis-toi tellement j'avais bien aimé ce lycée j'avais décidé d'y rester juste pour pouvoir garder l'environnement mes potes et tout puis à la fin en première STI 2D quand au conseil de classe étant délégué à l'époque genre j'y suis allé ils m'ont dit mais toutes tes notes c'est plutôt de la ES que tu devrais faire je leur ai dit je veux pas refaire une première ils m'ont dit trouve un lycée qui t'accepte en terminale ES et tu peux aller direct en terminale ES et c'est ce que j'ai fait je suis retourné à la K5 à ce moment là et c'est là que j'ai fait ma terminale ES et j'ai eu mon bac ES en un an au lieu de deux pratique redoubler si nécessaire mais ne faites jamais une STI 2D jamais heureusement il s'agit désirprésent de mon dernier trimestre MDR allez bisous les bichetots et good luck oh là là rien de plus doux qu'un mec qui vient défaire les sa haine dans les commentaires ou dans les avis google de ce truc voilà j'avoue pour le coup sur ce lisé j'ai un petit peu lu que des choses négatives un peu marrantes mais en réalité ça va il y a quand même beaucoup d'avis qui sont un petit peu plus corrects d'ailleurs en termes de moyenne d'étoiles il est mieux que mes anciens collèges qu'on a vus avant beaucoup qui disent que c'était un très bon lycée moi pour finir mon expertise personnelle c'est un excellent lycée franchement c'est un excellent lycée moi j'ai vraiment vraiment bien kiffé être là bas le CDI est lourd t'avais une salle informatique qui est chargée avec il y avait 10 ou 12 PC je m'en rappelle avec full jeu vidéo dessus je jouais Call of Duty 4 PC avec les autres ça faisait des petites lannes et tout c'était énervé t'as un billard une agora franchement t'as des terrains de foot et tout une salle de muscu où tu pouvais aller gratuitement tous les soirs et tout franchement pour moi c'était vraiment énervé c'était un bon lycée et même si j'ai fait que au final je fais 3 ans 2 secondes et une première et je n'en retiens que de bons souvenirs même si j'avais une prof de français qui était un peu déjantée à l'époque elle s'appelait Madame Benjamin si jamais elle regarde cette vidéo elle était un peu déjantée et j'aimais bien j'aimais bien une fois on était dans une salle où il n'y avait pas assez de place pour asseoir tout le monde je me suis assis sur une table parce que bon on s'en foutait un petit peu elle m'a dit mais monsieur Haddad si vous voulez pas insister à mon cours allez-y partez mais partez je vous mettrai même pas absent partez je lui ai dit vraiment elle a dit oui bon autant dire que je me suis levé puis un deuxième puis un troisième puis on est gentiment allé manger au snack à côté la vie était belle et c'est sur cette anecdote que je vais en rester là j'espère que cette vidéo vous a plu petite lecture d'avis Google de mes anciens collèges lycées je sais pas c'est comme ça ça m'est venu en tête je me suis dit que ça pourrait être marrant j'espère que vous avez rigolé également si c'est le cas n'hésitez pas à la partager surtout si vous êtes de ces collèges lycées là vous êtes passé par un endroit où je suis passé ça pourrait être marrant d'avoir peut-être vous dans les commentaires vos anecdotes je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à prochain les amis bisous